Je vais vous parler d'un sujet un peu atypique, qui est la recherche plein texte dans une base de données relationnelle. Rapidement, à propos de moi, je suis consultant PostgreSQL DBA Dev, surtout orienté DBA Dev, je suis surtout un développeur à la base, j'ai fait pas mal de R&D, en particulier de l'analyse automatique de code source pour le Green IT, sur des base graphs. Il faut savoir que les base graphs commencent à arriver dans PostgreSQL, avec la nouvelle norme SQL bientôt, et déjà avec Agence Graph, qui est un fork intéressant de PostgreSQL. Alors, la recherche plein texte, vous le savez, c'est la recherche d'une occurrence dans du texte. Typiquement, on a une phrase, là, je vous ai donné un exemple, concatène de chaîne de caractère, la query contient deux mots, et il va retrouver la phrase qui contienne une partie de la query. Donc, les outils existants qui ont pignon sur rue sont, en général, Sol Air et Elasticsearch, il y en a d'autres. Ils sont tous les deux basés sur la librairie Lucène, de la fondation Apache. Et ils vont un peu plus loin que la recherche uniquement plein texte, puisqu'ils sont capables de faire maintenant de la recherche sur d'autres structures de données. Dans PostgreSQL, on peut faire de la recherche plein texte autrement qu'en utilisant des opérateurs like dans un where. Et pour cela, on a un type spécial de PostgreSQL qui s'appelle le test vector. Alors, le test vector, c'est un sac de mots mini d'informations. Vous lui précisez la langue, c'est très très important. Et il va analyser un texte. Il va essayer d'extraire des radicaux basés sur les suffixes fréquents d'une langue. Donc, c'est pour ça qu'on n'aura pas du tout la même chose en anglais et en français. Et il va construire une structure, là, qu'on voit ici, où il va numéroter chaque mot de la position dans la phrase. Et il va évidemment supprimer certains mots de liaison qui n'ont aucune utilité sémantique. Alors, ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est qu'on est vraiment sur des algorithmes de l'IA des années 80-90. Donc, le TF-IDF qui est un algorithme qui va mettre un poids sur certains mots en fonction de leur fréquence d'apparition dans le texte. On a toute une collection d'algorithmes, de rankings, de normalisations, de rankings, etc. qui sont issus de toute la littérature de l'époque. Et qui, maintenant, sur des machines qui sont mille fois plus puissantes que ce qu'on avait à disposition dans ces années-là, sont des algorithmes extrêmement efficaces. En tout cas, qui consomment énormément moins de ressources que les techniques de l'IA actuelles basées sur les réseaux de neurones. Alors, là, je vous montre une requête qui propose une phrase et une requête, une query, en recherche plein texte en même temps. Donc là, vous avez la phrase, tout est S-vector. Donc, on lui donne du texte, on va manger, il fallait qu'il mangasse. Donc, j'ai fait exprès d'utiliser un subjonctif imparfait pour jouer avec l'extraction radicale de mots. Je lui donne une query. Donc, vous voyez qu'avec les fonctions qui sont offertes autour du type TS-vector de PostgreSQL, on a la possibilité de convertir du texte, de convertir des queries dans sa représentation interne. Et donc là, je lui ai demandé de trouver un texte où il y a ces deux mots-clés avec un opérateur « et ». Et ensuite, je vais faire une recherche, je vais calculer un rank sur le résultat de cette recherche. Donc là, il me trouve un rank de 0,08. Parce qu'il a effectivement trouvé le mot « fallu » et « manger ». Alors, quand on prend un autre exemple, on voit que l'extraction de radicale est encore assez imparfaite. Ce serait sûrement un projet de l'améliorer. Parce que si je lui donne le verbe à l'infinitif, là, le TS-rank, le rank de la recherche, tombe à 0. Parce qu'il n'a pas réussi à comprendre que « fallu » était une conjugaison du verbe « falloir ». Donc, il y aura un petit peu de TAL, un traitement automatique de la langue, un peu plus moderne à mettre dans le système. Et je pense que ça serait assez vite réglé. Mais globalement, ça marche quand même assez bien. Alors, la recherche sémantique en pratique. Parce que le problème, c'est qu'avec ça, vous voyez que vous trouvez le mot et uniquement le mot. Vous ne trouvez pas les termes qui sont associés. C'est vraiment le... Trouvez vraiment le terme exact et uniquement le terme exact. Alors, la problématique pour laquelle j'ai dû développer ce petit logiciel que je vous présente, c'était un projet Pôle emploi, où l'objectif était de faire une encyclopédie des métiers à destination des chercheurs d'emploi, en particulier dans les agences. qui allait présenter un moteur de recherche, où on leur montrait des métiers, des compétences et des savoir-faire. Et le problème, c'est de faire une recherche sémantique et plein texte dans cette ontologie. Alors, je vais vous parler de l'ontologie juste après, mais je vous montre le front, en fait, de ce site. Où, qui se présente extrêmement simplement, voilà, l'encyclopédie des métiers et des compétences, avec rechercher par mot-clé, une compétence, etc. Dans quoi on cherche ? On cherche, comme le titre l'indique, dans le ROM V4. Alors, le ROM V4, c'est une structure... Si vous avez fait un tour à Pôle emploi il y a très, très longtemps, vous en avez peut-être entendu parler. Le ROM, c'est la codification des métiers qui existent au sein de Pôle emploi et avant la NPE, depuis les années 70-80. C'est très, très ancien. Et l'objectif, c'est de... C'est de... C'est littéralement une encyclopédie, avant qu'ils utilisent ce terme, de tous les métiers qui existent, des compétences qu'ils nécessitent, des diplômes qu'il faut avoir pour pouvoir les... y accéder, etc. Donc, dans cette structure, qui est une ontologie, parce que c'est un graphe, un métier a un titre et une description, des savoir-faire associés appartient à un domaine métier, des macro-compétences, qui contiennent elles-mêmes des compétences. Les compétences renvoient à des métiers, etc. Je dois avouer que, bon, j'avais une image assez, comment dire, administrative du ROM V4. Je me disais, bon, c'est un truc administratif, ça doit être assez théorique. Et pour avoir joué avec, je me suis rendu compte que c'était une ontologie extrêmement pertinente et très, très bien conçue. en particulier dans sa relation entre les métiers, les savoir-faire, les compétences. Et j'en ai eu la preuve, c'est qu'ils avaient une problématique de faire des recherches de métiers proches. Ça leur paraissait très compliqué. Bon, j'ai fait ça en faisant une requête de cinq lignes. où, en fait, je cherche, je fais un order by du nombre de savoir-faire, de compétences qui sont les mêmes par métier, tout simplement. Et ça donne, quand on regarde, ça donne des résultats extrêmement pertinents. C'est vraiment des métiers qui sont proches les uns des autres à chaque fois qu'on le teste. Donc, ça montre, quand on a ça, ça montre, en fait, il n'y a pas que l'algorithme de recherche, il y a la pertinence de la structure de données, il y a la pertinence de l'ontologie, de comment elle est faite, de comment, sémantiquement, elle est organisée. C'est très important. Je n'en parlerai après. La problématique métier, c'est de détecter un métier, une compétence, un savoir-faire avec un mot-clé ayant une relation même vague, c'est important, avec ce que l'utilisateur cherche. Et on est sur un public qui a parfois, même souvent, des difficultés linguistiques. Soit parce qu'ils ne sont pas le français n'est pas en langue maternelle, soit parce que le système scolaire étant ce qu'il est, ils ne sont pas très à l'aise avec le français. Donc, ils peuvent écrire avec des fautes. Ils ne vont pas écrire dans un français administratif. Ils vont écrire femme de ménage plutôt que technicien de surface dans leur réflexe. Et c'est normal. Donc, exemple de recherche, un métier gravitant autour du bois. Donc, ils vont taper bois. Ou l'envie de travailler dehors. Alors ça, c'est des choses qui sont issues des tests qu'on a faits en agence. Alors, pas ces exemples-là. C'est moi qui les ai pris, mais c'est un peu l'idée, en fait. Donc, c'est assez intéressant de voir ce que ça donne, en vrai. En langage administratif, encore une fois, on dira extérieur plutôt que dehors. Donc, le TS Rang CD, comme je vous le disais, il cherche des mots-clés et non des champs lexicaux. Alors, la notion de bois peut se retrouver dans divers métiers. Ameublement, bûcheronnage, aménagement de cuisine, fabriquant de lunettes en bois. C'est à la mode. Menuisier, ébéniste, charpentier, encadreur, laqueur, luthier, fabriquant d'instruments de musique, maquettiste, grimpeur et laggeur, etc. Donc, vous avez plein de choses qui sont liées au bois, mais qui ne vont pas forcément parler de bois. Et le terme bois n'est pas toujours contenu dans les fiches métiers que si, mais pour d'autres sujets, ce n'est pas le cas. Alors, le problématique aussi, temps d'accès. Donc, temps de réponse attendu, 100 millisecondes. Alors, on a un très, très gros avantage. C'est que la base fait moins de 50 mégas. Tésaurus compris. Le ROM, ce n'est pas gros. C'est une feuille Excel. Grosse feuille Excel, mais c'est une feuille Excel. Donc, évidemment, ça tient dans le shared buffer. Donc, on requête en mémoire. Petit principe architectural que j'avais imposé parce qu'on était dans les startups Pôle emploi. Donc, en gros, au niveau architecture, on faisait un peu ce qu'on voulait. PostgreSQL faisait tout. Je renvoie du JSON. Donc, tout est en écrivant SQL avec des fonctions PL, SQL. Je renvoie du JSON. Et le middleware, il fait pas ce plat, il renvoie le JSON directement au fond. J'aurais pu utiliser PostgreSQL. ça aurait été pareil. Alors, le principe de la solution. Comment on va passer du mot-clé à son champ lexical ? À tous les mots qui tournent autour de ce mot-clé. Donc, dans toutes les langues humaines, un mot appartient à un champ lexical, on l'a tous appris à l'école. Et techniquement, on peut construire un champ lexical par synonymie, les mots dont le sens est proche, l'antonymie, le contraire d'un mot, la méronymie, donc la relation d'appartenance, c'est le verbe avoir, en fait, une voiture à des pneus, une maison à des pierres, une salle à des chaises, etc. Vous avez d'autres relations, des domaines, des redéfinitions, etc., qui sont souvent définies, elles, dans un thésaurus. Et enrichissent. Donc, on va essayer d'enrichir, en fait, le principe, ça va être d'enrichir chaque terme avec son champ lexical. Donc, on va rajouter à chaque terme du texte le champ lexical qui gravite autour. Et, bon, les histoires de poids, je vous en parlerai après, parce que c'est un peu compliqué. Et on va reconstruire, en fait, une recherche plein texte grâce à ça. Donc, comment construire facilement un champ lexical de chaque mot des textes de l'ontologie ? Et c'est vrai, comment avoir les antonymes, les synonymes, les méronymes, etc. Voilà. Alors, on a un outil qui est génial pour ça, qui s'appelle WordNet. WordNet, c'est une ontologie qui a été écrite à l'université de Princeton dans les années 90. C'est une ontologie de sens. Donc, chaque mot est associé à plusieurs sens. Les sciences sont reliées entre eux par synonymie, antonymie. Il a été traduit dans plus d'une dizaine de langues, dont le français. Et là, on va utiliser le Wolf, qui est le WordNet français, qui est sous licence libre. Alors, je crois que celui-là, on n'a pas le droit d'y faire d'utilisation commerciale, mais nous, on est pôle emploi, donc on ne fait pas d'utilisation commerciale. Donc, maintenant, il faut mettre tout ça en œuvre en SQL. Donc là, maintenant, je vais vous parler de SQL parce que c'est de ça dont il s'agit. Quel est l'algorithme ? On récupère la liste de radicaux des mots tokenisés. On construit la liste de radicaux de mots tokenisés dans le WordNet et le Thesaurus. C'est-à-dire qu'on prend le WordNet, on construit des radicaux de WordNet. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on fait un pattern matching entre les deux et on reconstruit le TS Vector avec le tout. Donc, les mots qu'il y a pour chaque mot dans... chaque mot du texte, on prend tout ce qu'il y a autour dans le WordNet et le Thesaurus parce que le Thesaurus apporte d'autres relations de sens. Et on rajoute tout ça dans le TS Vector final. Alors, en pratique, ça fait des grosses requêtes. Donc, vous voyez, là, je vais agréger des champs de texte comme ça. vu qu'en gros, un TS Vector, lui, il a juste besoin d'un gros paquet de texte donc on s'en fiche que ça fasse un gros paquet. Je construis une chaîne avec tout ça à la fin parce que je fais un groupe buy. Là, je n'ai pas mis le groupe buy parce que je ne fais pas... Mes requêtes sont très simplifiées parce que sinon, elles prendraient quatre slides par requête. Et je fais une agrégation et je reconstruis un TS Vector de tout cela. Donc, c'est comme ça que je vais construire d'abord une liste de radicaux de mots tokenisés qui sont issus de ma base texte à la base. Et ensuite, il y a la grosse requête qui va construire la liste des radicaux de mots tokenisés dans WordNet, le TSORUS qui va faire le pattern matching et la reconstruction. Donc, on y va. Vous êtes prêts ? Respirez un bon coup. Donc, on fait le premier paquet. Donc, c'est un peu ce que je vous ai montré là, plus haut. Ensuite, on va unnest. Donc, on va retransformer ça sous forme de table. Tous ces mots, donc, on va transformer chaque mot du TS Vector dans un oreille qu'on va transformer en table. Pour chaque mot du sac A, on va chercher éventuels synonymes dans la base synonyme. Enfin, les synonymes et tout le reste. et donc, là, c'est là qu'on fait la jointure. Oups. Non, je ne peux pas faire de sélection. La jointure se trouve là. Donc, la jointure, c'est un like. et je reconstruis et je reconstruis une chaîne finale que je vais retransformer en TS Vector finale. Donc là, je me retrouve avec le texte plus tout le champ lexical que j'ai construit grâce à WordNet. Je ne vous ai pas perdu. La requête est grosse. Dans la réalité, elle est beaucoup plus grosse. Mais bon. Et ensuite, maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir faire une requête de recherche comme si c'était du plein texte normal. Donc un peu comme je vous ai montré. Donc voilà ma voilà ma query que j'ai mis dans un from. Voilà mon mon TS Vector qui a une association entre un paquet de texte et un code ROM. Et là, je fais mon je fais ma recherche avec calcul de rank. Et il va me donner un résultat. Alors par exemple, si j'utilise le terme bois, bon j'ai de très bons résultats pour une raison simple. C'est que vous voyez, j'ai bois, 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 bois. Là je ne l'ai pas. Décoration d'objets d'art et artisanat. Fabrication et réparation d'instruments de musique. Alors dans instruments de musique, vous n'avez pas le terme bois. C'est assez marrant. Vérifiez. Ça se vérifie. Je crois que dans décoration d'objets d'art non plus. Donc on a bien une capacité de reconstruction sémantique. Alors on a un exemple qui est plus parlant qui est dehors. Alors là, on voit qu'on a quand même quelques erreurs parce qu'évidemment il y aurait un travail à... C'est vraiment un algorithme à gros grains que je vous présente. Il y aurait tout un travail d'amélioration, d'affinage. Donc il y a quelques erreurs. quand je lui demande dehors, bon bah dessin, PTP, BTP et paysage. Alors effectivement, on dessine dehors mais on n'est pas dehors. Donc c'est pas le but. Mais sémantiquement, c'est pas faux. applications et décorations en plâtre, stuc et staff, on peut être dehors. Réalisation, restauration de façade, on y est. Pose de fermeture, munisier, on y est aussi. Là, espace vert, on y est vraiment. Vente de végétaux, nettoyage, BTP, communication. À mon avis, il a pris dehors au sens générique du terme. Éclairage spectacle, quand vous faites ça l'été, oui, vous êtes dehors. Et intervention, grand auteur. Là, vous voyez vraiment qu'il a réussi à raccrocher les wagons. Alors, un petit point sur le fusing parce que, comme je vous disais, on est face à un public qui n'est pas forcément à l'aise avec l'orthographe et donc la problématique, c'est de faire en sorte que si le mot est mal orthographié, le système arrive quand même à retrouver ce qu'ils ont voulu dire. Donc, comment j'ai fait ? J'ai reconstruit une liste de mots bruts. C'est l'algorithme à gros grains. Les détails, c'est beaucoup plus compliqué. Et j'ai écrit une petite formule pour calculer un score. Donc, la similarité entre les deux mots plus 1 sur la distance de Levenstein avec le petit 0,1 pour éviter la division par 0. Et après, je vais sélectionner le mot avec le meilleur score. Donc, ça marche bien si vous avez une erreur d'un caractère, voire deux. Après, si c'est très mal écrit, il ne va pas le retrouver. Évidemment, il va relancer la recherche avec le mot trouver avec la même méthode. Donc, par exemple, si j'écris dehors sans H, voilà ce que ça me donne. J'en sors pas trop mal encore. Et en fait, en gros, ils m'ont retrouvé la même chose. Parce qu'il a reconstruit dehors. Voilà. Des questions ? Merci. Merci. Merci pour la presse. J'ai une question volontairement polémique, entre guillemets. Est-ce qu'en dehors de Postgre, tu as essayé d'autres choses, typiquement Elastic ou OpenSearch, qui ont de manière core des fonctionnalités de recherche via des dictionnaires de synonymes, des choses comme ça ? Non. J'avais envie de faire du Postgre. Oui, très bien. Ça me va. Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce que vous pouvez revenir sur le slide là où il y a le pâté de code ? Je suis juste curieux en fait du fonctionnement. Là. Voilà. Donc, à un moment donné, vous parliez de il y a des erreurs dans les résultats. Je me demande si ce ne serait pas... Si on ne pouvait pas simplement améliorer quelque chose pour... S'il n'y a pas un tweak à faire pour améliorer ça. Et en fait, je vois que pour calculer le score, vous avez mis un B sur tous les mots. Et je me demande si ce ne serait pas possible simplement attribuer un score A au premier mot du Thésaurus et le reste B, par exemple. Clairement. Clairement. Alors, j'ai passé quelques jours à jouer à ce genre de petit affinage et bon, il y a sûrement une formule qui existe qui permet de trouver quelque chose qui marche. C'est tout ce que j'ai trouvé. C'est ce que j'ai trouvé. C'est le meilleur compromis que j'ai trouvé. Le problème, j'en parle, et je ne l'ai pas évoqué dans ce slide-là, c'est que on a quatre... Dans le système de TS Vector de Postgre, on a quatre points possibles A, B, C et D. Et c'est vrai que c'est assez problématique parce que en fait, c'est comme si on avait 0, 0,25, 0,5 et 0,75 ou 0,25 jusqu'à 1. Et ça serait plus pratique d'avoir un coef entre 0 et 1 parce que comme ça, on pourrait doser plus finement. Moi, j'ai été un peu coincé par ça. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas beaucoup de choix et du coup, on est vite bloqué parce que il ne fallait qu'il y ait de possibilités. Voilà. Donc, c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé. Il y en a sûrement un autre. Moi, j'aurais une petite question sur la fonction Similarity. Juste vite fait deux secondes sur comment elle fonctionne, sur quelle base, quel dictionnaire. La fonction de mémoire, la fonction Similarity, elle calcule un facteur entre 0 et 1 en fonction de la similarité en termes de caractère entre deux mots. C'est-à-dire que s'il y a un caractère qui change, il doit être à 0,9 et puis après, il descend, il descend, il descend comme ça. On va passer au Lightning Talk. Vous pourrez discuter peut-être après. Merci. Merci encore. Merci encore.